Les amis, cette vidéo est extrêmement importante car dans cette vidéo, on va voir les 10 mots ou plus ou moins les 10 sortes de mots, les 10 phrases, appelez ça comme vous voulez, mais les 10 choses que j'ai récoltées pour pouvoir détruire le PN, pour pouvoir s'affirmer face à lui, pour enfin reprendre son pouvoir dans la relation si peut-être actuellement vous n'avez pas le choix d'être en relation avec lui, peut-être que c'est votre mari que vous ne pouvez pas encore partir, ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être quelqu'un qui est extrêmement toxique avec vous, vous ne savez pas comment vous affirmer, cette vidéo elle est faite pour vous, je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin en point bonus on va voir le mot qui va vraiment le détruire le plus selon moi bien sûr, je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années dans plein de domaines, en amour, en amitié, même dans le travail. Donc heureusement, je m'en suis sorti, je me suis reconstruit et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous appréciez le contenu de cette chaîne, peut-être que vous avez aussi connu des relations toxiques, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonnez et activez la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h, je suis aussi en direct vendredi soir 21h et ensemble en direct le vendredi soir on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et à la fin du direct je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas les amis à être présents dans les directs de vendredi. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone au NCA, plus 32 468 36 70 17 et ensemble on trouve des solutions. Mais la plus grosse annonce que j'ai à vous faire les amis, c'est abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai une deuxième chaîne YouTube maintenant, ASMR, les conseils de Damien. Chaîne sur la détente, la relaxation. Vous allez pouvoir vous relaxer, vous allez pouvoir vous endormir, oublier vos soucis, oublier vos problèmes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire ASMR, les conseils de Damien. Alors, dix mots pour détruire le PN, ou dix sortes de phrases, dix façons plutôt de lui répondre, c'est ça qui est très important. Cette vidéo est bien sûr, mon contenu original est bien sûr basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. Donc déjà, simplement, vous pouvez lui dire N-O-N. Qu'est-ce que c'est N-O-N ? Ben c'est non. Vous lui dites non. Vous savez, le PN, il peut vous demander un milliard de choses. Il peut vous demander de faire des services, il peut vous demander de faire des choses que vous n'avez pas envie, mais parfois, il tourne le genre de phrases que ce n'est pas forcément vous demander. Parfois, le PN, il peut avoir plusieurs techniques pour vous manipuler. Soit, il va dire la phrase pour vous amener vers ça, soit, s'il voit que ça ne marche pas, il peut aussi vous obliger. Il va dire, va faire ça, fais ça, tais-toi, va là, fais ceci, fais ça là. Vous pouvez tout simplement lui dire non. C'est tout. Après, le PN, il va vous dire pourquoi. Non, vous dites simplement, les amis, vous lui dites non. Ça, c'était la première chose que je devais vous dire. Et n'ayez pas peur de lui. Il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, je n'oserai jamais dire ces dix mots ou ces dix sortes de phrases. Je n'oserai jamais m'affirmer de peur des représailles. Vous savez une chose, les amis, vous devez absolument garder des preuves. Donc, si vous avez peur du PN, si vous avez peur qu'il vous fasse du mal, si vous avez peur qu'il vous frappe, si vous avez peur vraiment qu'il ait des comportements odieux avec vous, eh bien, gardez des preuves. Moi, je vous dis toujours, vous pouvez prendre des photos avec votre smartphone, vous pouvez l'enregistrer avec votre smartphone, vous pouvez même faire une vidéo. Faites des captures d'écran et vous mettez tout sur un disque dur externe. Je ne peux pas être du doigt parce que j'ai mon disque dur externe juste là. Et ça permet vraiment de garder, eh bien, des preuves, OK ? C'est ça, c'est vraiment super, super important. Alors, deuxième chose que vous pouvez lui dire, si tu veux, si tu as envie, OK ? Ça, c'est ça, vous pouvez tout à fait lui dire ça. Le PN, il va vous insulter, par exemple. Il va vous dire, ouais, t'es une connasse, t'es un connard. Tu ne sers à rien. Je vais te faire ceci. Si tu ne fais pas ça, je te fais ça. Je vais me tuer. Voilà, il va faire du chantage comme ça. Vous lui dites, si tu veux, si tu as envie, OK ? Alors, là, le PN, il va se sentir totalement démuni, totalement impuissant. Puisque le PN, encore une fois, son but, c'est de vous faire peur. Son but, c'est de vous contrôler. Son but, c'est vraiment, voilà, que vous soyez mal. Donc, si vous lui dites, si tu veux, si tu as envie, le PN, il ne va pas aller jusqu'au bout généralement. Donc, je dis bien généralement. Protégez-vous au maximum, les amis. Soyez prudents quand même. Mais généralement, le PN ne va pas jusqu'au bout. Le PN ne va pas jusqu'au bout de sa menace. Parce que le PN fait des menaces pour vous contrôler. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. Alors, vous pouvez aussi tout à fait lui dire, je n'ai plus rien à te dire, au revoir. Si le PN, par exemple, il vient devant chez vous, ou si le PN, il vous envoie des messages, il vous harcèle par SMS, vous pouvez tout simplement lui dire, je n'ai plus rien à te dire, au revoir. Voilà, je n'ai plus rien à te dire, ou j'ai assez argumenté là-dessus, ou non, ça ne m'intéresse pas de te parler. Et à la fin, il faut un moment que la discussion, elle s'arrête, quoi. Donc, vous pouvez lui dire, je n'ai plus rien à te dire, au revoir. Je rappelle qu'un point est venu, il faut avoir le mot, le mot, les amis. Le mot, la tournure de phrase, qui peut vraiment détruire et mettre mal le PN. Le but, évidemment, c'est qu'il ne revienne pas. Ce n'est pas le détruire pour qu'il revienne et pour qu'il se venge, non. C'est le détruire pour qu'il aille voir ailleurs. Pour qu'il comprenne qu'on est plus manipulable, et pour qu'il comprenne qu'on est sorti de tout ça, c'est à la fin de cette vidéo. Autre chose que vous pouvez tout à fait lui dire, la quatrième chose que vous pouvez lui dire, c'est, c'est ton choix. Donc, si le PN, il dit, je vais me tuer, ou je vais démissionner de mon travail, ou je vais traverser la route comme un fou, je vais rouler comme un fou sur la route si tu ne fais pas ça. Vous lui dites simplement, c'est ton choix. Parce qu'à partir d'un moment, on ne doit plus se laisser faire. On ne doit plus se laisser marcher dessus. On ne doit plus se laisser marcher sur les pieds. Vous lui dites simplement, c'est ton choix. Le PN, il voudrait vous contrôler, mais nous, on ne peut pas contrôler le PN. Donc, si le PN, un jour, il a envie vraiment de se faire du mal, si le PN, il a envie de se torturer, ce n'est pas de votre faute. C'est lui qui a fait ça. OK ? C'est lui qui a fait ça lui-même. Donc, c'est bien sûr son choix. Alors, vous savez, une fois, j'ai une personne en coaching qui m'a dit, Damien, je le déteste. Damien, je veux vraiment qu'il se sente mal. Et j'ai conseillé à cette femme-là de s'affirmer. J'ai conseillé maintenant de lui dire stop. Elle lui a dit une fois stop. Et le PN, il continuait sa manipulation. Il continuait ses phrases déstabilisantes. Et elle lui répétait à chaque fois stop, stop, stop. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à la fin, ça a marché. À la fin, le PN, il a compris que la personne n'était plus manipulable. Et il a changé de proie. Alors, j'ai autre chose qu'on peut lui dire. J'ai le droit de penser cela. Et toi, tu as le droit de penser cela aussi. Donc, ça, c'est très important. Parce que le PN, il vit dans sa fausse qualité. Il vit dans ses mensonges. Et il veut vous mettre dedans. Il veut vous faire croire des choses totalement fausses. Il veut vous faire croire que vous êtes la mauvaise personne. Il veut vous faire croire que vous avez fait quelque chose de mal. Il veut toujours vous faire culpabiliser. Donc, vous pouvez simplement lui dire, t'as le droit de penser que je suis une mauvaise personne. Voilà, t'as le droit. Et moi, t'as le droit de penser que je suis une mauvaise personne. Et moi, j'ai le droit de penser autre chose. On est tous libres, les amis. Vous retenez bien cela. En point bonus, on va voir le mot qui va le détruire le plus. C'est dans quelques instants. Autre chose que vous pouvez tout à fait lui dire, c'est nous ne sommes pas du même monde. Ça, c'est très important que vous lui dites ça. Nous ne sommes pas du même monde. Parce que le PN, ça va l'embrouiller quand vous allez dire ça. Pourquoi est-ce que c'est important de lui dire ça ? Parce que vous, vous n'avez pas envie de contrôler les gens. Vous, vous n'avez pas envie de manipuler les gens. Vous avez envie d'une vie saine. Vous avez envie d'une vie tranquille, d'une vie épanouissante. Donc, nous ne sommes pas du même monde. Vous pouvez tout à fait lui dire ça. Alors, dans mon histoire personnelle, donc avec mon ex PN, c'est quoi une fois le mot, la tournure de phrase plutôt, que je lui ai dit qu'il a vraiment blessé ? J'étais en train de prendre ma douche. Et elle disait tout le temps qu'elle allait partir. Elle disait qu'elle ne voulait pas ranger ses affaires. Elle disait qu'elle voulait réaffirer de sa vie. Et qu'elle voulait m'humilier comme ça. Elle profitait de moi ainsi. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, j'étais en train de prendre ma douche. Et je lui ai en train de prendre ma douche. C'est marrant parce que je me souviens de ce truc-là. Et je lui disais, je ne réagis plus au chantage. Voilà. Le chantage, je ne réagis plus. Et rien que le fait que je lui dis ça, eh bien, elle était mal. Elle était extrêmement mal. Et elle a décidé de partir. Donc, forcément, après, on va essayer de trouver une solution. Parce que les PN, ils vous mettent tellement dans le truc. Ils vous rendent tellement dépendants à eux. Que c'est comme de la drogue. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu lui dire, attends, ne pars pas. Mais la phrase, elle a voulu partir parce qu'elle voit bien que la phrase l'a déstabilisé. La phrase l'a vraiment touché profondément. Je lui ai dit, je ne suis plus réceptif au chantage. Ou le chantage ne marche plus. Donc, je lui avais dit que le chantage, ça ne marchait plus sur moi. Pendant que je suis en train de prendre ma douche. Et donc, du coup, ça les met mal parce qu'ils savent qu'ils vous contrôlent avec le chantage et qu'ils vous contrôlent avec la peur. Point bonus, les amis, dans quelques instants, on va avoir le mot qui va détruire le plus de l'EPN. OK ? Il y a autre chose que vous pouvez tout à fait lui dire. C'est quand l'EPN vous raconte plein de choses. Vous pouvez tout à fait lui dire, si tu le dis, oui, tu as peut-être raison. Oui, si tu le dis, oui. Vous pouvez lui dire ça. Et ça va aussi le mettre mal. Alors, on arrive, les amis, au point bonus. Pour moi, c'est le mot, la tournure de phrase, la petite phrase plutôt, qui le détruira le plus. C'est maintenant. Mais juste avant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, ASMR, les conseils d'Amiens. Le lien est dans la description. Et en premier commentaire, une chaîne de détente, une chaîne de relaxation où je vous aide à vous relaxer, où je vous aide à vous endormir. Donc, n'hésitez pas. Ça n'a rien à voir avec cette chaîne YouTube-ci. Vous pouvez bien sûr, si vous avez envie, mettre le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est la meilleure façon de me soutenir. La cloche tout au-dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h. Et aussi, les directs, vendredi soir à 21h. Je réponds à vos questions. On peut aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et j'embrasse très fort les personnes qui commentent et les personnes qui partagent cette vidéo. Si, par exemple, vous avez des amis que vous pensez que mes vidéos peuvent être utiles et si vous avez envie de parler de moi à gauche, à droite, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir. Je vous embrasse. Point bonus, le mot qui va vraiment détruire le PN ou du moins la tournure de phrase, la petite phrase, c'est la liberté. Je suis libre. Je suis libre de faire cela. Je suis libre d'agir ainsi. Si vous lui dites ça, les amis, si vous lui dites, je suis libre, je suis libre de faire ça. Je suis libre de penser comme ça. Je suis libre de faire ça. Je suis libre de penser ça de toi. Je suis libre de dire ça de toi. Je suis libre aussi de penser ça de moi. Vous devez vraiment lui dire ça si vous avez envie. Ça va l'atteindre. Ça va le déstabiliser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous embrasse les amis. Bonne win. Bonne win. Bonne win. on a été dans le programme. sur mon alt? Je vais vous... bienvenue. Merci.